Bonjour et bienvenue pour ce Revue des Titres. Les quotidiens se concentrent sur deux principaux sujets, un tragique accident de la route à Kouroumbaké et l'appel au dialogue du chef de l'État, Basirou Diomefaï, avec la presse nationale. Un accident entre un camion et un minicar à Kouroumbaké a fait neuf morts et plusieurs blessés. Vox Populi rapporte que six personnes sont décédées sur le coup, tandis que trois autres ont succombé plus tard. Le Soleil souligne que cet accident survient à une semaine du Magal de Touba, tandis que Libération et Wolf Quotidien confirment le bilan de neuf morts. Par ailleurs, après la journée sans presse du 13 août 2024, le président Basirou Diomefaï a appelé à un dialogue, rénové, avec les médias. Basbi met en avant l'importance de ce dialogue dans le communiqué du Conseil des ministres, tandis que Sud Quotidien note que cet appel pourrait annoncer un dégel des tensions entre l'État et la presse. Sources a souligné que le président a donné des instructions pour une application stricte du code de la presse, et enquête mentionne que le patronat des médias se réunit pour évaluer les actions futures après la grève. Maintenant nous passons aux revues sport en images. C'était tout pour aujourd'hui et merci pour vos laïcs. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada